On devient gay, c'est-à-dire que le jeune homosexuel qui va avancer en âge va apprendre à devenir homosexuel. Ça ne veut pas dire qu'il va apprendre à le devenir d'une façon confortable et rapide, parce qu'il manque de modèles, mais il va le faire par essai, il va le faire par comparaison, il va le faire par tout un tas de choses. Sauf par modèle de la société. C'est clair ce que je vous dis ? Donc voilà, ça peut donner des gens qui vont être homosexuels tout à fait à l'aise très tôt, parce que ça dépend dans quel milieu ils évoluent. C'est sûr que s'ils sont maghrébins, alors je dis maghrébins, mais ce n'est pas que maghrébins, s'ils sont d'origine où la religion a un très fort poids, alors ça peut être aussi bien la religion catholique, le protestantisme à une époque dans l'Est de la France, le judaïsme aussi ou l'islam. Bon, toutes les religions qui n'acceptent pas du tout, voire qui rejettent l'homosexualité, c'est sûr que le jeune homo qui naît dans ce milieu-là, ça va être très dur pour lui. Un peu comme disait Samy Deville Junior, noir, borgne et puis je ne sais plus trop quoi, on est mal parti dans la vie. Juif, il avait rajouté juif. Noir, juif et borgne, on est mal parti dans la vie. Donc, si l'homosexuel est dans, je dirais, dans un milieu dans lequel, parce que ça joue aussi sur Paris ou dans le milieu, je dirais, d'environnement, il y a des moments ou des endroits où ça sera plus facile que d'autres. Ou d'autres, ça va être extrêmement difficile. Donc, quelquefois, c'est comme ça que vous avez, je vous disais tout à l'heure, des hommes qui vont aller vers l'hétérosexualité, mais je dirais, faute de mieux ou pour faire plaisir à la famille ou pour rentrer dans la religion, en tout cas pour ne pas rentrer dans leur vrai modèle à eux. Donc, oui, ce que je disais, c'est que pour moi, on est, au moment de la naissance, on est homosexuel, on l'est. Pour moi, c'est de l'inné, c'est pas de l'acquis, c'est de l'inné. Ok ? Par contre, après, c'est tout ce qui vient après et peut-être de l'inné. De l'acquis, pardon. Oui. Pas de l'inné, de l'acquis. C'est-à-dire, au moment de la naissance, c'est de l'inné, on est la hété homosexuelle. Et par contre, après, c'est de l'acquis, c'est-à-dire qu'on devient gay ou gay, alors, gay au sens, je dirais, américain du terme, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le terme gay est relativement récent. Il vient d'après les événements de Stonewall, qui ont eu lieu dans les années post-68-arde, dans les années 70 et quelques, où la communauté homosexuelle de San Francisco s'est révoltée. Il y a eu, donc, les événements de Stonewall. C'est l'origine du drapeau arc-en-ciel, aussi. C'est à ce moment-là que la communauté s'est donné une identité. Et c'est donné aussi un nom, c'est-à-dire que le nom ou le mot gay est réservé, entre guillemets, pour les homosexuels qui s'assument comme homosexuels. D'accord ? Donc, en fait, pour vous, on devient gay dans le sens où on est homosexuel, mais sans vraiment le savoir. Voilà. On ne le sait pas forcément. C'est-à-dire que, moi, ce que je m'aperçois, admettons, par rapport à ma pratique, quoi, c'est que les... Alors, je parle de l'homosexualité masculine, parce que c'est principalement celle que je connais. Mais pour moi, la féminine, elle doit être à peu près pareille. Comment ? C'est-à-dire que le garçon qui, au moment de la naissance, enfin, pas au moment de la naissance même, parce que, bon, c'est un bébé, etc. Mais disons qu'au moment où il commence à avoir un peu conscience, je dirais, de qui il est, vers l'âge de 5, 6, 7 ans, il sent qu'il est différent des autres. Parce qu'il y a des goûts différents, parce qu'il n'a pas les mêmes, oui, les mêmes envies, les mêmes... Je dirais qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est différent. Alors, ce qui se passe, c'est que, admettons, si on parle de l'hétérosexualité, il faut voir, c'est que nous sommes dans une société hétérosexualisée. C'est-à-dire que dans la société, tout, entre guillemets, est fait pour les hétérosexuels. C'est-à-dire la publicité, l'habillement, tout, c'est-à-dire tout, ce que je veux dire, c'est vraiment la société est une société hétérosexualisée. Donc, le garçon ou la fille qui naissent hétérosexuels, trouve tous les modèles possibles dans la société. C'est-à-dire qu'ils vont se structurer sans même se poser de questions. C'est-à-dire qu'ils vont regarder la publicité, ils vont regarder les habillements, etc. Et puis, la structuration va se faire d'une façon tout à fait naturelle, quoi. Pour l'homosexuel, il va sentir qu'il est différent. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir les mêmes goûts, il n'a pas les mêmes envies. Il y a des choses où il sent qu'il est différent. La difficulté, c'est qu'il ne va pas avoir de modèle de société. Les parents ne vont pas lui donner non plus une éducation qui va aller dans le sens de l'homosexualité. Ils vont plutôt essayer de lui donner, au contraire, une éducation qui va plutôt aller vers l'hétérosexualité. Comme ça ne lui convient pas, il va l'apprendre ou pas l'apprendre. Ou éventuellement, il va devenir, moi, ce que j'appellerais un faux homosexuel et un faux hétérosexuel. C'est-à-dire qu'il va, pour faire plaisir ou à ses parents ou à la société ou autre, il va rentrer dans la peau d'un hétérosexuel alors qu'en réalité, à l'intérieur, il ne l'est pas. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis qu'on devient que l'homosexuel qui naît, n'a été homosexuel, devient gay. Parce qu'il ne va le devenir qu'à partir de ses propres difficultés et de modèles qu'il va aller chercher autre part. Et c'est pour ça que vous avez des, admettons, malheureusement, c'est très fréquent, vous avez, admettons, des hommes mariés, des hommes qui sont mariés, qui ont des enfants, etc. Parce que faire des enfants, c'est mécanique, mais qui sont au fond d'eux-mêmes homosexuels et en vieillissant, à un moment ou à un autre, ils pètent les plombs. Parce que comme ils ne sont pas dans leur véritable nature, ils vont aller coucher avec d'autres hommes, etc. Et ça va faire des couples qui vont complètement exploser.